Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast et nous allons discuter aujourd'hui d'un philosophe nommé Jean-Luc Marion. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir le Père Andreas Lindt. Père Andreas Lindt, bonjour. Bonjour, un très grand merci pour l'invitation. D'accord, vous êtes un prêtre jésuite de la province du Portugal où vous y enseignez d'ailleurs la métaphysique et la philosophie de la religion. Vous êtes ici en tant que professeur invité où vous dispensez depuis quelques semaines maintenant au Centre Sèvres un cours sur Jean-Luc Marion dont nous allons discuter. C'est ça. Alors, pour entrer très vite dans le vif du sujet, qui est Jean-Luc Marion parce que c'est un philosophe qui est encore en vie ? Alors, qui est-il ? Pouvez-vous nous parler brièvement de lui, de son enfance, de sa philosophie ? Alors, Jean-Luc Marion est né en 1946, toujours parmi nous dans ce monde. Il est né en Meudon et il a toujours été proche des milieux parisiens. Donc, il y a un livre, La rigueur des choses, un livre sous forme d'interview de 2012 où il parle brièvement de son enfance et de son adolescence. On peut découvrir que ses oncles avaient une usine qu'il visitait. Et donc, il a vu la construction des moteurs, des boîtes, des réducteurs de vitesse, etc. Mais il venait d'une famille d'ingénieurs. Peut-être qu'il a pensé à devenir ingénieur. Intéressant. Oui. En tout cas, son père a montré une certaine familiarité avec la littérature, d'après lui. C'est un survivant miraculeux, ce sont les mots de Marion, des camps de représailles de 1940 jusqu'à 1945. D'accord. Et son père avait une connaissance, il semble, de la littérature, des humanités, acquise chez les frères des écoles chrétiennes et chez les jésuites aussi. Et Marion a étudié aussi, ici à côté, au lycée de Sèvres. Et c'est là où il a senti qu'il pourrait devenir professeur. Quand il parlait, il faisait des exposés. Oui. Oraux. Et il a développé sa passion par la littérature. Il a hésité un peu, il dit qu'il a hésité un peu entre la philosophie et les lettres. Oui. Bon. Mais je crois qu'il a choisi la philosophie sans jamais perdre sa passion pour la littérature. Il était au lycée Côte d'Orsay aussi, avec Daniel Galois et Jean Beufré. Après les années 60, à l'école normale supérieure, élève de Louis Althusser et de Jacques Tarrida aussi, parmi d'autres. Docteur en philosophie, agrégé en philosophie avec une thèse sur Descartes. Il a commencé une carrière d'enseignant à un très jeune âge, pendant les années 70, à l'université de Poitiers et ensuite à Paris d'Anterre, 10. Et après, il a fini par occuper à l'université de Paris 4, Sorbonne, la chaire de métaphysique, après Emmanuel Levinas. Il a aussi succédé à Paul Ricoeur à l'université de Chicago. Et après, il a la chaire d'Étienne Gilson à l'Institut catholique de Paris, ici à côté. D'accord. Donc, il a quand même fréquenté de grands philosophes parce qu'on entend quand même des Rida, Ricoeur. Oui. Tout à fait. Je crois qu'il a bien étudié Husserl et Heidegger. Il a appris la voie, le chemin de la phénoménologie plutôt que la philosophie analytique. Aussi proche à Levinas, il y a Michel Henry. Michel Henry qui était son ami. De temps en temps, il dit qu'il était son maître. Mais de toute façon, je crois qu'il est très proche de Descartes, qu'il a choisi de bien étudier. C'est l'auteur à partir duquel il va vraiment développer les choses, toujours enraciné en Descartes. Il dit, et je le cite, « À chaque époque, l'interprétation de Descartes semble correspondre à l'état de la philosophie française en général. De la même manière, je suppose, que l'interprétation de Kant en Allemagne, peut-être celle de Locke ou Hume en Angleterre. Ce fut donc un choix stratégique que de travailler sur Descartes. » Intéressant tout ça. Mais alors, en tant que philosophe, quels sont ces centres d'intérêt ? Quels sont les thèmes philosophiques qui le passionnent le plus et sur lesquels il a le plus publié, écrit, étudié ? Voilà, donc c'est vraiment le chemin de la phénoménologie, de descendre droit aux choses-mêmes, au sens du vécu, de l'expérience que nous éprouvons en tant que des sujets, plutôt de commencer par des théories, des concepts, d'un appareil conceptuel abstrait qui pourraient nous conduire à une interprétation des choses. Mais laisser que les choses, les vécus, l'expérience, puissent apparaître telles quelles. D'accord, mais honnêtement, la phénoménologie, c'est quand même aussi un peu abstrait, n'est-ce pas ? Parce qu'on parle de la conscience, ce n'est pas tellement terre à terre comme peut-être la politique. Peut-être que c'est un paradoxe, mais de toute façon c'est vraiment descendre à l'expérience des choses et au point de départ. La nouveauté de Marion, si on peut voir une nouveauté, je crois que oui, consiste à décrire ce mouvement de la donation au début qui va nous créer un horizon très vaste qui permet de rendre intelligibles les phénomènes plus objectifs, les phénomènes qu'on peut appeler pauvres aussi dans l'intuition, mais aussi ouvre la possibilité d'autres phénomènes tels que la révélation. Donc cet horizon nouveau, bien plus vaste, que ce de l'objectivité et de l'être, de la matière physique, c'est l'horizon de la donation. D'accord. Donc il va parler du phénomène comme donner, que c'est une dimension de l'expérience aussi au monde, qui inclut aussi cette possibilité de la révélation. Et il ne s'agit pas exactement de dire que chaque phénomène, réduire chaque phénomène à un don, mais de réduire le don à la donation et d'établir le phénomène comme donner. Donc au fond, c'est dire que dans toutes les expériences, il y a quelque chose pour rendre les choses plus simples. s'il est possible. Il y a quelque chose qui nous est donné, qui n'a pas été engendré par nous-mêmes, qu'on n'a pas créé, qu'on n'a pas construit par notre conscience, par notre intentionnalité. Et il y a quelque chose qui m'a été donné. Mais donné par qui, en fait ? Bon, pour rester en philosophie, on va décrire sans le donateur, mais bon, cette expérience d'un jeu, d'un jeu qui n'est pas au nominatif, n'est pas le maître de toutes les choses, mais qu'il y a quelque chose qui dépasse, une expérience aussi d'excès. D'excès, non ? Si vous voulez, pour, si je peux citer un passage biblique. Bien sûr. Comme dit Paul aux Corinthiens, qu'as-tu qui n'est reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Une question rhétorique de Paul. Oui. Et c'est ça, cette question, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas construit au début, un commencement qui n'est pas un jeu, qui est fondateur des choses, mais il est, disons, fondé d'une certaine façon, et il y a quelque chose qui dépasse. D'accord. Alors ici, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous donnez un cours sur la donation selon Jean-Luc Marion. Alors, quelles sont les œuvres que vous donnez à vos étudiants pour étudier ? Est-ce qu'il y a des livres en particulier de Marion que vous lisez ? Étant donné, c'était un livre important, étant donné aussi le phénomène érotique, et donc il y a aussi le débat qu'il y a où entre Marion et Derrida sur le don, qui a été publié en français dans le livre « Figures de phénoménologie », qu'on vient aussi d'analyser. Alors, si vous pouviez donner un conseil, parce que beaucoup de gens ont entendu parler de Jean-Luc Marion, mais on n'a pas nécessairement connaissance de sa pensée. Si quelqu'un vous demandait « Par quel livre de Jean-Luc Marion je dois commencer ? » Si je veux connaître sa pensée, lequel suggéreriez-vous ? Alors, pour celui qui est facile, je dirais ce livre sous forme d'interview « La rigueur des choses », « Entretien avec Dan Arbib » de 2012, où cela se rend très facile, oui. Donc, vous dites « Celui qui est facile », ça veut dire alors qu'il y a d'autres qui sont très difficiles. Oui, en général, c'est difficile à lire. Il faut avoir une bonne initiation et préparation philosophique. Mais ici, il rend les choses, oui, beaucoup plus faciles, oui, tout à fait. D'accord. Mais en dehors des livres, Jean-Luc Marion s'intéresse aussi à la religion. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs et auditrices du Centre Sèvres, on sait qu'on a un professeur ici au Centre Sèvres, Michel Fedoux, qui vient de remporter en 2022 le prix Ratzinger. Mais c'est peut-être une coïncidence. Jean-Luc Marion a lui aussi remporté le prix Ratzinger. Il y a de cela maintenant trois ans, c'est en 2020. Il s'intéresse beaucoup à la religion. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire de la religion ? Bon, à l'égard de la religion, il va chercher à penser Dieu sans l'être. C'est un beau titre d'un ouvrage qu'il a écrit, Dieu sans l'être. Il a montré combien la déconstruction de Nietzsche, par exemple, la mort de Dieu en métaphysique, s'avère comme une déconstruction en fait des idoles qui va ouvrir un nouveau chemin pour accéder à Dieu ou de penser à Dieu d'autres manières. Et donc, il n'est pas Dieu un miroir de ma conscience, un produit construit par ma conscience, par mes motivations, du ressentiment, de la faiblesse, quoi que ce soit. Mais Dieu, en tant que phénomène, l'expérience religieuse en tant que phénomène, pourrait être pensée à partir d'une certaine structure iconique. L'icône, ça veut dire un renversement de l'intentionnalité, d'être vu, d'être vu, donc. Et ça, il y a tout le débat autour du tournant théologique de la phénomologie française, mais chez Marion, il s'agit vraiment d'un tournant, donc il fallait aussi suspendre la question de savoir s'il est chrétien ou pas chrétien, s'il a de la foi, mais voir sa phénoménologie de la donation et discuter la phénoménologie de la donation du point de vue phénoménologique. Mais de toute façon, cette manière de décrire aussi l'expérience religieuse comme un phénomène saturé montre la saturé d'intuition, elle n'est pas construite par moi, un excès d'intuition. Elle se rapproche à l'expérience de l'amour, et là touche la question de Ratzinger, de l'ancien pape Benoît XVI, surtout son encyclique « Deus caritas est ». Il ne s'agit pas de bâtir la morale par des principes abstérés, mais d'abord cette expérience, ce vécu de l'amour, comme unité de « eros agape », ça veut dire le désir de s'unir à un autre, et aussi d'une certaine mesure de posséder, avec le mouvement de celui qui s'abandonne à l'autre. Un qui est condition de possibilité d'accueillir l'autre, le désir est aussi condition de possibilité de... le désir, l'eros est aussi condition de possibilité d'agape, de recevoir l'autre, mais aussi le mouvement sans l'agape, sans ce mouvement de s'abandonner à l'autre, où l'on peut dégénérer « eros » dans des formes de violence. Donc il va développer ça aussi dans l'ego « amens », ou même la donnée, comme le sujet qui se reçoit soi-même et chemine dans cette dynamique de l'amour. Donc ça, je crois que ça touche beaucoup des questions d'aujourd'hui, et de l'humanité, de la fragilité, de l'expérience religieuse, mais c'est beaucoup plus vaste que la religion telle qu'elle. D'accord. Donc je crois qu'il fait vraiment l'effort parfois de n'être pas théologique, même si on peut dire qu'il est théologien aussi. – Oui, quand même pour emporter le prix Radzinger, il faut être un minimum théologien. – Oui, tout à fait, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais quand on va discuter la question du tournant théologique, il fallait suspendre, si vous voulez faire une époquée, pour cette question de la foi de l'auteur, peu importe, mais de discuter la chose en termes de phénomologie, même si cela ouvre la possibilité d'une révélation, d'une expérience religieuse. Il faut suspendre d'abord ça et discuter les choses sur le terrain de la phénomologie elle-même. – D'accord. – Merci beaucoup. – Et concernant sa foi, alors est-ce qu'on sait vraiment si lui-même il est croyant ou pas croyant ? – Oui, il est croyant, il est croyant, il est catholique, oui. Et on voit aussi par sa vie, donc je crois que depuis l'enfance, il a eu ce terrain, ce milieu de la foi tout à fait, qu'il assume explicitement, sans aucun doute. Mais de toute façon, ça ne veut pas dire qu'il veut imposer la foi aux autres, ni même à la philosophie, même si sa phénomologie de la donation permet d'être appliquée en théologie. Il l'est beaucoup. Mais ce n'est pas ça la question au départ. On peut discuter seulement sur le terrain de la phénomologie elle-même. – D'accord. Alors pour terminer, je veux juste vous demander en fait, comment est-ce qu'il est reçu ? Comment sa philosophie a été accueillie par des autres philosophes, peut-être il y a 50 ans et aujourd'hui encore ? – Oui, donc il y a eu cette oeuvre célèbre de Dominique Janicot de 1991, le tournant théologique de la phénomologie française, qui va viser Lévinas, Ricœur, Michel-Henri, un peu Jean-Luc Chrétien, un peu Jean-Luc Marion aussi. Ça veut dire que ce sont des auteurs français qui ont fait de la phénomologie, mais en fait, pour rendre les choses simples, ils se sont tournés de la vraie phénomologie, de la pure phénomologie sérélienne, haïdérienne, pour faire d'autres choses et pour s'approcher, disons, de la théologie. – D'accord. – C'est aussi un tournant métaphysique pour mettre Dieu au fond, l'autre, l'absolument autre, comme condition de possibilité des phénomènes. C'est un peu critique vis-à-vis de ses auteurs. Il y a aussi le débat avec Derrida, en 1997, sur le don, et donc sur la possibilité, ou une possibilité de la donation, comme le commencement, où Derrida va chercher à déconstruire au fond ça. Mais de toute façon, et après, il y a tout l'accueil en théologie, notamment théologie chrétienne, catholique, qui se fait de plus en plus. De toute façon, il ouvre vraiment, même avec ses critiques, il montre vraiment son importance, et l'importance de discuter cette question du commencement en philosophie et du terrain, l'horizon plus vaste qui pourrait permettre d'envisager la possibilité d'une révélation et quelles sont ses conditions de possibilité. Voilà, Père André Asseline, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui de Jean-Luc Marion. Un très grand merci pour l'invitation. Voilà, et nous vous souhaitons aussi un bon retour au Portugal. Merci beaucoup, et à vous aussi. Merci, nous sommes toujours ici. D'accord. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, merci de votre fidélité et de votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet www.centresevres.com découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada